Salut à tous c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite en mode Battle Royale. Donc une fois que vous avez fini tous vos défis de la semaine 3, je vais vous montrer où est cachée du coup l'étoile secrète, le palier bonus de la semaine 3. Donc je vous remonte les défis rapidement, pour les personnes qui cherchent la carte au trésor de Flush Factory et où sont situés aussi les pigeons d'argile, je vous mets deux liens de vidéos dans la description pour vous montrer l'emplacement de Toussaint. Et ensuite une fois que vous avez fini du coup tous ces défis, pas avant sinon vous n'allez pas avoir l'écran de chargement et vous n'allez pas trouver l'étoile que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc une fois que vous avez fini tous ces défis, on débloque un écran de chargement, l'écran de chargement numéro 3 qui est juste ici. Et l'emplacement du coup du palier bonus a été mis, enfin a été caché sur l'image d'une nouvelle manière. Ici la plaque d'immatriculation du coup de la petite voiture, on voit écrit J2 SW. Donc dans la case J2, orientation SW. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que ça donne in-game. Donc c'est parti, on se retrouve in-game et on va sauter vers Willingwoods. Donc l'étoile cachée se trouve dans cette zone, comme je vous l'ai dit, la case J2, orientation SW, donc sud-ouest. Et normalement on devrait trouver l'étoile par ici. Donc je vais essayer de ne pas foirer mon spawn. On va passer au-dessus de Willingwoods et de Lulinglodge. Et on va aller récupérer du coup cette étoile, ce palier bonus de la semaine 3. Vous ne pourrez pas la ramasser si vous n'avez pas fini tous les défis de la semaine 3, sinon il ne va même pas s'afficher. Par exemple moi là je vais y aller, l'étoile va spawn. Et si jamais vous y allez avec un ami à vous qui n'a pas fini tous les défis, lui ne verra pas l'étoile spawn. Donc juste devant cette fameuse construction là qu'on peut modifier, de toute façon normalement vous allez voir des joueurs aller la chercher en même temps que vous. Toujours sur le... Les étoiles elles sont toujours posées sur une espèce de... Pas sur de l'herbe, sur un petit rond de terre comme ça vous voyez. Regardez, il est en train d'arriver, il va aller la récupérer avant moi. Ça va, il n'a pas été prendre une arme. Donc c'est juste ici, on va faire une petite danse. Tu danses avec moi ou tu vas aller chercher une arme directe ? Ouais, ouais. Alors j'aime bien quand les gens ils jouent le jeu comme ça. Donc je vous montre rapidement où c'est, juste ici. Hop là. Sur cette case là. Non vas-y, ne sois pas méchant non plus, viens on danse, tu ne veux pas danser ? Hop, on danse. Comme ça moi j'en profite, petite miniature en même temps. C'est stylé. Puis voilà les potes, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à la partager aussi pour montrer à vos potes où est caché l'étoile bonus du pass de combat de la semaine 3. Puis moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501